Ouf, ça fait un mois et demi que j'ai pas posté de vidéo. La dernière fois qu'on s'est capté, c'était pour la sortie Switch de Buisson, mon jeu de cache-cache multijoueur. Il y a plus d'un mois donc. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas laissé un oscillon creux sur ma chaîne, mais là j'étais vraiment débordé quoi. Pourtant j'avais mille trucs à vous dire, à vous montrer. D'ailleurs, il y a la démo de l'Arcin Laser qui est sortie. Une démo d'un bon petit quart d'heure, dispo gratis sur Steam pendant quelques jours. Elle permet de bien comprendre le principe du jeu entre puzzle, infiltration et mémoire. Mémoire puisqu'il faut retenir les lasers qui apparaissent au début de chaque écran et qui disparaissent aussitôt qu'on se dirige vers la sortie. Bref, n'hésitez pas à télécharger ça, à me dire ce que vous en pensez, et si vous kiffez à le mettre dans votre liste de souhait sur Steam. Je vous l'ai déjà dit, les listes de souhaits ça aide énormément à mettre mon travail en avant sur Steam. Comme vous vous en doutez, j'ai beaucoup bossé sur cette démo, ce qui explique le manque de vlog, mais pas que. En fait il s'est passé des tonnes de choses en septembre, et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de vous montrer ce que c'est que ma vie d'un dé sur un mois. Parce que pour beaucoup je fais juste mes petites vidéos et mes petits jeux, et j'aimerais bien que ce soit vrai, mais te 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 pas du tout. Le patch de la version Switch de Buisson, vacances cher payé, mon petit boulot au CNC, les galères tipeee, la fabrication en rush d'une démo pour l'Arcin Laser, l'excellente expérience du Game Camp, et la reprise des cours. Ouep, on a beaucoup de choses à voir ensemble, et je pense que vous allez comprendre pourquoi D20D ça rime avec KO. Enfin, il me semble que ça rime, un petit peu en tout cas. Juste après avoir sorti Buisson sur Switch, on a travaillé sur un patch pour corriger les quelques petits bugs qui restaient. Je dis on, mais c'est surtout Sylvain, le programmeur de Sylvain Studio, qui a fait le gros du boulot, merci à lui. Le patch terminé, je me suis immédiatement taillé pour deux semaines de vacances. Deux semaines quoi, le luxe, le luxe. C'était hyper cool, full détente, et ça m'a fait un bien fou de quasi complètement sortir la tête du boulot. Vraiment, je regrette pas. Le petit souci, c'est que ça m'a mis en retard sur mon planning, un planning plus chargé que prévu en plus. Déjà pendant ces vacances, j'étais pas complètement coupé du taf, parce que depuis le début de l'année, je fais un petit truc dont je vous ai pas vraiment parlé. Je travaille à la commission du fonds d'aide aux jeux vidéo, le FHIV. En gros, je fais partie d'un jury composé d'une douzaine de personnes qui attribuent de l'argent à des projets de jeu qui en font la demande. Des projets aussi bien au début de leur conception, en phase dite d'écriture, que des projets plus avancés, en pré-production ou même en production. On reçoit des dizaines et des dizaines de dossiers, toutes demandes d'aide confondues, et forcément, bah moi, je dois tous les lire. Des trucs qui font plus souvent 40 pages que 20 et qui ont bien rempli mes pauses pendant mes petites vacances. Ah y'avait pas besoin d'emporter un petit bouquin ou un petit manga, ça, nope. C'est un boulot passionnant et c'est un honneur pour moi de faire partie de cette commission pendant un an, surtout que les autres membres du jury sont des gens hyper calés dans leur domaine et que je respecte beaucoup. Mais la lecture des dossiers ça représente clairement plusieurs jours de travail, sans compter la journée entière de commission où on est tous réunis pour débattre. Tout ça pour dire, c'est un premier truc qui m'a pas fait vraiment gagner du temps en rentrant des vacances. Au passage, si vous souhaitez en savoir plus sur les aides du FAJV ou sur comment faire un bon dossier, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Lola, la développeuse du dimanche. Elle était elle-même à cette commission avant moi, et la vidéo est excellente, le reste de son taf aussi d'ailleurs, donc foncez jeter un coup d'oeil. La commission FAJV au retour des vacances, ça va, c'était prévu. Après ça j'ai pu tranquillement me remettre sur l'arcin la... Et non, surprise, l'affaire Tipeee. En gros, les fondateurs de Tipeee ont annoncé en interview qu'ils assumaient tous les contenus sur leur plateforme, du plus antisémite au plus complotiste, du moment qu'ils avaient pas été condamnés par la loi. Bon, bof bof, grosse polémique et un vrai impact. A titre perso, je me suis toujours très bien entendu avec les équipes de Tipeee, j'ai rien contre eux, mais suite à leur déclaration, j'ai décidé de quitter peu à peu Tipeee. C'est un choix basé sur des convictions perso, donc s'il vous plaît, vraiment, je vous demanderai de pas essayer d'en débattre avec moi dans les commentaires. Je dois encore regarder l'option Utip, mais mon choix se portera probablement sur Patreon. Ça permet à peu près tout ce que je fais sur Tipeee, des posts de blog, des conseils lecture, etc. Votre avis sur ce choix d'aller sur Patreon m'intéresse, parce que j'aimerais savoir si c'est un site que vous connaissez, s'il y en a qui seraient chauds pour soutenir mon travail de vidéos et de création de jeux vidéo là-bas, etc. Voilà pour Tipeee, dont je ferai plus la pub de la page, à part en fin de vidéo pour remercier les tipeurs qui soutiennent la chaîne, et ce jusqu'à, je pense, couper la page début 2022. Prise de tête, perte de temps, mais le genre de truc qui peut nous tomber dessus quand on travaille en indépendant. Après ça, et pour le coup c'est pas une blague, j'ai vraiment pu me remettre sur l'arcin laser. Sauf qu'on était déjà bien avancé dans le mois de septembre et que je m'étais inscrit pour participer au Steam Next Fest, un festival qui a lieu là, maintenant, tout de suite, au moment où je sors cette vidéo et pour lequel je devais livrer une démo de l'arcin laser avant le 1er octobre. En rentrant de vacances, j'avais quelques niveaux fait à l'arrache, 4 mécaniques spéciales et une transition cool entre les tableaux. Et c'est tout. Voilà, rien de plus, c'est un petit peu limite pour faire une démo. En me remettant au travail, je me suis donc tout de suite fixé un objectif de contenu pour la démo. Proposer 4 niveaux normaux, au moins un niveau bonus à débloquer, le tout dans des menus quasi définitifs, entièrement bruités et avec des musiques quasi définitives. C'est quand même pas mal de boulot alors que je savais même pas encore ce qu'était un niveau ou même la structure de l'arcin laser. C'est le premier truc auquel j'ai réfléchi et j'ai décidé de partir sur un format très cadré. Un niveau, c'est trois écrans qui s'enchaînent, quand on perd dans un écran on revient au début de celui-ci et dans chaque écran on peut récupérer une gemme optionnelle qui complexifie un peu le parcours à mémoriser. Les niveaux s'enchaînent de manière linéaire, ce qui veut dire que pour débloquer un niveau, il suffit de terminer le précédent. Mais il y a aussi des niveaux bonus qui se débloquent avec les gemmes qu'on collecte et qui sont nettement plus difficiles. En fait j'ai ajouté ces niveaux bonus pour répondre à un problème de design. En faisant tester l'arcin laser j'ai vite remarqué que pour une partie des gens le jeu était déjà assez difficile, mais que pour une autre partie c'était hyper simple. Même si c'est du puzzle game, perso j'ai envie de faire un jeu assez grand public, du coup je pouvais pas juste augmenter la difficulté pour tout le monde. J'ai donc ajouté les gemmes optionnelles qui complexifient le parcours pour les gros cerveaux et les niveaux bonus qui récompensent leurs efforts avec un vrai challenge. Pour inciter tout le monde à se dépasser j'ai aussi décidé d'indiquer le nombre d'essais effectués avant d'arriver à la fin de chaque niveau. De manière purement indicative, sans effet si ce n'est pousser les gens à faire de leur mieux. Vous pouvez d'ailleurs admirer ça dans cette magnifique transition sur laquelle j'ai bossé plusieurs jours. Ouep, j'ai bien galéré à trouver une transition qui soit à la fois jolie, dans la DA du jeu et qui me permette de mettre les infos que je voulais. Après avoir décidé et codé tout ça, je me suis lancé dans l'écran de sélection de niveau. Là pour le coup ça a été quelques jours à tester plein de styles différents, à les montrer à des gens et à dormir un peu dessus pour revenir avec des idées fraîches. Je me suis finalement porté sur cette version qui semblait à la fois cohérente avec le reste du jeu et assez flexible. Je l'ai un poil modifié pour en arriver à ce qu'on a actuellement dans le jeu, qui est pas définitif mais pas loin. Je vais juste rendre ça un peu plus gratifiant quand on a collecté toutes les gemmes, quand on a réussi le niveau en un coup, et tout simplement quand on a bouclé un niveau à 100% soit toutes les gemmes plus un seul essai. Cet écran de sélection c'était plein de petits systèmes à coder pour afficher les bonnes choses aux bons endroits, que la caméra se déplace comme il faut, que les niveaux sélectionnés renvoient aux bons niveaux, et ainsi de suite. Il y a clairement plusieurs jours de boulot qui sont passés là dedans. Heureusement j'ai torché l'écran titre en quelque chose comme un jour. En même temps lui il est totalement temporaire pour le coup mais il en fallait un pour la démo. Pendant que je faisais tout ça, je discutais énormément avec Antoine Druaux qui fait les musiques de Larcin Lazer et qui avait déjà fait celle de Buisson. Je lui ai donné un brief avec ce que j'aimais dans chaque référence, mais aussi des anti références représentant ce que je voulais pas qu'on fasse. Il a commencé par ça, comme ça allait pas, il a fait des tests avec de nouveaux instruments et il m'a proposé ça. Et je résume pour aller un petit peu plus vite, en vrai il y avait plein d'étapes et plein d'échanges, mais on est arrivé à ça. C'est fort possible que le jeu propose plusieurs musiques pour chaque monde et Antoine bosse déjà des variations très très cool. Il a aussi composé une musique de menu. Elle était un poil trop proche de la musique de gameplay et la transition entre les deux était pas vraiment net. Du coup Antoine a fait une autre musique de menu aux différences plus marquées. Il a aussi composé des petits jingles pour les lancements de niveau ainsi que pour les fins de niveau. Et enfin une musique temporaire pour lancer l'écran titre du jeu. Un excellent boulot, hyper riche, avec pas mal de corrections, d'itérations, le tout dans des délais très courts. Merci encore Antoine, je le dis à chaque fois mais c'est un bonheur de bosser avec toi. Vraiment. Qui dit musique, dit aussi bruitage. Eh oui, bien sûr, évidemment. Pour le coup je m'y suis collé en essayant d'abord de réutiliser tous les sons que j'avais fait à la bouche pour la première version jam de l'Arsin laser. Bon, je m'en doutais un peu mais le rendu n'était pas top et pas hyper cohérent avec le nouvel aspect très propre de cette version commerciale. Finalement j'ai utilisé le logiciel en ligne Shiptone pour générer quelques sons. Super bien foutu ce truc, on peut faire plein d'effets et ça permet d'expérimenter facilement. Et en plus c'est gratuit. Mais la grande majorité c'est des sons que j'ai récupéré gratuitement sur le net, que j'ai modifié avec Audacity, combiné pour la plupart, pour créer de nouveaux sons uniques. Et des sons il en fallait beaucoup. Les lasers qui apparaissent. Se prendre un laser. Les clés qui ouvrent les portes. Les téléporteurs. Les gardes. Les gardes qui nous chopent. Les boutons. Les éléments de menu. Etc. Etc. Je trouve le résultat pas trop mal, en tout cas personne a dit que c'était nul, donc pour moi c'est bon. Les menus, la musique, les sons, il me restait plus qu'à faire les 6 niveaux de la démo, soit 18 écrans. Bon clairement je vais pas vous le cacher, sur ce jeu c'est de loin la partie que je préfère. Un écran ça prend en général 10-15 minutes à créer, de l'idée jusqu'au test, c'est ultra rapide. Je me suis en plus inspiré de certains niveaux que j'avais déjà fait et des premiers retours de playtest. Je vous spoil pas la démo mais j'ai mis un peu de tout ce que j'avais déjà créé comme mécanique avec des petites surprises. J'espère que vous allez kiffer. Donc ouais pour faire tout ça j'ai bossé comme un fou pendant 2-3 semaines, de 10h à minuit quasi tous les jours, même le week-end. C'est absolument pas une bonne façon de faire les choses, mais je me suis retrouvé un peu obligé, j'avais la démo à rendre en heure, et tous les autres boulots et trucs dont je vous ai parlé avant m'ont pas mal retardé. Clairement moi ça me rend pas heureux de faire que travailler pendant 3 semaines. Et je vais pas détailler mais comme c'était la rentrée des classes, j'avais en plus des heures de cours à donner chaque semaine pendant tout le mois de septembre. Et oui, parce que je suis aussi intervenant en game design dans quelques écoles. Faut bien gagner sa vie ma petite dame. C'est quoi cette imitation pétée là ? Heureusement, il y a eu une grosse récompense à tout ça, le Game Camp. Le 27 et 28 septembre, j'étais à Lille pour cet événement où plein de pros du jeu vidéo se rencontrent pour toute une série de conférences. Un petit peu comme la Game Developer Conference, la GDC, mais en France. Ça faisait 2 ans qu'il y en avait pas eu à cause du covid et clairement les gens avaient envie de se retrouver. J'ai vu des confs bien cool mais j'ai surtout croisé plein d'amis, rencontré des gens ultra inspirants et passé de très bons moments avec des gens adorables. Bien évidemment, j'avais une démo de Lars Saint-Lazer sur mon téléphone et j'en ai profité pour le faire tester à une bonne vingtaine de personnes. Beaucoup de feedback très intéressant, des petites choses à modifier, mais je retiens surtout que le jeu est en bonne voie pour proposer une expérience bien quali. Il y a encore de la route, mais je sais parfaitement où je vais et ça c'est rassurant. Voilà, j'ai fait un énorme récap de mon mois de septembre, j'espère que ce sera pas trop indigeste. L'essentiel c'est de retenir que Lars Saint-Lazer est disponible en démo pendant quelques jours et que si ça vous plait, foncez le mettre dans votre liste de souhaits pour soutenir le projet. Là je vais continuer à bosser sur le projet, mais en ralentissant un peu la cadence sur le mois d'octobre, parce que sinon je vais pas faire long feu en fait. Merci encore une fois pour votre soutien et merci à toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne et dont le nom apparaît en ce moment là tout de suite à l'écran. Comme d'hab, bon courage à celles et ceux qui bossent sur leur jeu, et on se capte bientôt pour que je vous dise comment ça avance ces histoires de Lars Saint-Lazer. Allez, à la prochaine, bye ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance